Des tas d'ordures, un garage qui tourne à plein régime, des toits qui partent en lambeaux, une église, des vendeuses ambulantes. Voilà, un décor qui pourrait faire penser à tout endroit sauf une école primaire. Et pourtant, nous sommes au groupe scolaire marché de Port-Bouet 2. On ne peut pas croire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, ces gens d'école-là agissent encore. Les enfants sont en train de jouer dans la salité. Chaque fois, les enfants sont malades. Tu vas à l'hôpital, on parle de fièvre typhoïde, ou bien les enfants ont problème de sang, mais c'est dit à toutes ces salités-là. Les classes ne présentent pas un meilleur visage. Du sol au plafond, tout appelle à l'aide. La situation est telle que le responsable de l'établissement ne sait plus où donner de la tête. Tout est abîmé. L'école même ressemble à une poubelle. Les rivières diverses, les eaux usées, les ordres du ménageur et les adjus du marché derrière le bureau. L'école n'a pas de toilette, n'a pas d'électricité, n'a pas de point d'eau, n'a pas de clôture. Et nous baignons dans un environnement malsain. Accusés d'occuper une partie de l'école, garagistes et opérateurs économiques se défendent. Nous ne sommes pas dans l'école, nous sommes voisins à l'école. On a eu sa vie depuis 1977. Ce que nous vivons aujourd'hui, on ne veut pas ça. En attendant que notre site qui nous est dédié, en d'autres, soit vraiment fin prêt, qu'on nous récitue notre garage, qu'on a nos camions dans l'école et on met là-bas. L'école n'existe pas sur l'extrait topographique. Le propriétaire, il est en conformité. C'est-à-dire qu'il a tous les papiers. Donc les gens qui ont des trucs aussi, qui peuvent nous contredire, qu'ils envoient. Pendant que se tient cet autre combat, les parents d'élèves, eux, envisagent se tourner vers d'autres établissements. J'ai fait toutes mes entrées de l'école ici, à partir de CP1 jusqu'à la classe de CM1. Bon, aujourd'hui, je suis donné chauffeur. Il y a eu deux grands-fois, ils ont fait l'école marché de Paube 2. Aujourd'hui, il y a un qui est électricien, il y a un qui est mécanicien. Je ne veux plus en sortir mon enfant ici. L'État, il viendra à oublier l'école marché. Lundi 16 septembre, c'est la rentrée scolaire cette année. Une date à laquelle les 820 élèves de cette école vieille de 35 ans viendront encore affronter les dures réalités du groupe scolaire marché.